Musique Alors, les enfants de cœur de l'Amérique, ça parle de Mark David Chapman, l'assassin de John Lennon. Ça parle de John Inclay, celui qui va essayer de tenter d'assassiner Ronald Reagan. Ça parle de l'Attrape-Cœur, qui est leur livre de cheveux à tous les deux. Donc, c'est deux personnages qui se font une promesse sans se connaître à travers un livre qui est l'Attrape-Cœur. Dans les enfants de cœur de l'Amérique, il y a aussi l'Amérique, qui est un personnage principal, qui raconte son histoire et l'histoire de ses enfants, qui sont donc Mark Chapman, l'assassin de John Lennon, et John Inclay, qui va tenter d'assassiner Reagan. Et il y a aussi Holden Caulfield, de l'Attrape-Cœur, que j'ai piqué à Salinger, et qui a aussi sa part belle dans le livre. Le livre est construit comme un vrai cœur, donc il est en quatre parties, puisque notre cœur humain est composé de quatre parties. Donc, chaque partie est un personnage. Donc, Inclay, Chapman, Holden Caulfield et l'Amérique. J'avais envie de mettre un cœur antique pour pouvoir... Quelqu'un qui annonce les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le livre que les gens ne connaissent pas vraiment. Charles Manson, bon, là, comme ça, ça vous dit quelque chose, mais parfois, on ne sait pas qui c'est. Et Matt Till, on ne sait pas qui c'est, un jeune noir qui se fait défoncer la gueule dans les années 50, et qui est un des personnages du livre important, secondaire, mais important. Et donc, j'avais envie que quelqu'un les annonce. Et du coup, j'ai pris cette idée du cœur des tragédies grecques, parce que c'est une tragédie, parce que l'Amérique est une tragédienne en soi. Elle fait des très belles choses et des choses horribles. Elle a massacré les Indiens, la ségrégation, enfin, toutes ces choses-là, il faut qu'elles soient dites aussi. Donc, du coup, qu'elle présente les personnages et qu'elle soit une tragédienne, elle aussi, je trouvais que ça correspondait. Moi, j'ai un gros coup de cœur, et il reste depuis des années, c'est « Arrive un vagabond » de Robert Goulric, qui, pour moi, est une pure perfection. Voilà, je trouve que c'est magnifique. Et ce que j'aime vraiment, chez ce livre et chez tous les livres qui m'ont marquée, c'est qu'à la fin, il ne me reste pas une histoire, il me reste un sentiment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.